Les producteurs de cacao montent au créneau après le communiqué du conseil café cacao sur le surpèrement du kilogramme de l'orbrun. Des détails dans cette édition. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au centre d'une formation. 60 entreprises concernées par le renforcement de capacité. 5 000 visiteurs sont attendus les 24, 25 et 26 mai prochains à Paris-Montreux à l'occasion de la troisième édition du salon ivoirien de logement, de l'assurance et de la banque. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le dernier communiqué du conseil café cacao qui traite du problème du surpaiement fait monter les producteurs au créneau. Bien que cette pratique soit interdite par l'autorité de régulation, certains producteurs expriment leur mécontentement. Il réclame au conseil café cacao le droit de bénéficier d'un bon traitement de la part de certains exportateurs qui payent le kilogramme de cacao à 1080 francs CFA en raison de la hausse des prix sur le marché mondial. Vous voyez que les sociétés coopératives depuis 2011 elles sont confinées et contraintes de vivre avec 88 francs de frais de ramassage. Et ces frais de ramassage jusqu'à aujourd'hui malgré l'augmentation des différents prix que ce soit le carburant, que ce soit le transport et bien d'autres choses fait en sorte que les sociétés coopératives ne s'en sortent pas. Cette marge jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été revue à la hausse. Si aujourd'hui nos négociants et exportateurs, le marché a été favorable à leur égard parce que bien ils ont eu des marges élevées, ils ont profité de la situation actuelle et continuent de profiter de la situation actuelle du marché et qu'ils veulent bien donner une partie de leur marge aux sociétés coopératives. Je pense que le conseil du café cacao devrait nous aider à applaudir cette bonne nouvelle que d'interdire cette surenchère. Mieux, le conseil dans son rôle régalien de régulateur devrait travailler avec les acteurs concernant cette question de pouvoir limiter les enchères et faire en sorte que tout le monde puisse les pratiquer. Vous voyez que tous les producteurs sont en colère. Aujourd'hui nous sommes dans un système stabilisé, c'est vrai, mais avec la flambée des prix à l'international et avec la rarité des produits. Alors il est tout à fait normal et légitime que des exportateurs, au vu des gros bénéfices qu'ils réalisent à l'international, donnent des bonus. Pour nous c'est des super bonus et ces super bonus ne devraient pas être interdits, ni limités, ni même restreints par le conseil café cacao. Puis ce n'est pas le conseil café cacao qui paye ces bonus. La loi dit de ne pas payer en dessous du prix minimum garanti. On dit bien prix minimum garanti, il ne faut pas payer en dessous. Pour la campagne 2023-2024, le prix du kilogramme de cacao est fixé à 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Selon un communiqué rendu public le 6 mars 2024 par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloir Mbarga, à Tangana, le prix du kilogramme des fèves de cacao au Cameroun a atteint un nouveau record national et mondial de 4 225 francs CFA. Lutte anti-corruption et bonne gouvernance, performance des entreprises. C'est autour de ce thème que s'est tenue la troisième édition des workshops African Certification of Corporate Governance. Au cours de la rencontre, Eurocham et Siemens se sont engagés à promouvoir une culture d'entreprise fondée sur l'éthique et la responsabilité, contribuant activement au développement économique durable de la Côte d'Ivoire. 60 entreprises ont bénéficié de cette session de formation. De réussite, ce programme, selon moi, oui, à la fois sur le plan opérationnel, puisqu'effectivement l'objectif premier était bien sûr d'améliorer la bonne gouvernance au sein des PME, mais également sur d'autres plans et notamment sur le plan humain, que je trouve très important dans ce programme. En effet, le fait de travailler en workshop, en équipe, ça vous a permis de créer des liens, voire créer des amitiés, de faire du business ensemble. Et pour moi, c'est un des éléments phares et les plus importants de ce programme. La présence de ces acteurs majeurs a souligné l'importance de la collaboration transnationale pour faire progresser les standards de la bonne gouvernance et lutter efficacement contre la corruption. Cette session s'achève, mais elle doit perdurer, elle doit continuer. C'est fondamental, car c'est la seule façon de pouvoir redonner confiance à un maximum d'investisseurs afin de venir investir en Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir de champions nationaux sans engagement à lutter contre la corruption. Nous saluons, je le disais tout à l'heure, cette initiative d'Eurochab d'accompagner nos futurs champions nationaux à développer une culture éthique qui pourrait donc renforcer leur concrétitivité et leur permettre de prendre leur part du marché et de jouer leur rôle dans le processus de développement de notre pays. Les panels ont offert une plateforme d'analyse et de partage d'expérience sur des sujets critiques tels que les mécanismes de contrôle interne, les politiques anticorruption et l'importance de la transparence dans les rapports financiers. Des études concrètes ont souligné les stratégies réussies de gouvernance, suscitant une réflexion approfondie chez les participants. Auditorium de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le cadre abrite un programme de formation élaborant les offres techniques et financières par les appels d'offres de marché public. 100 représentants de petites et moyennes entreprises y prennent part en vue de garantir un accès plus aisé au marché qui constitue un levier important pour le développement. Les échanges ont porté sur les dispositions à prendre au titre de l'année 2024. Il faut se professionnaliser, il faut venir à l'information, il faut se former, il faut, j'allais dire, que besoin aussi, quand il y a des éléments qui ne vous semblent pas suffisamment clairs, notamment lorsque vous soumettez une offre qui n'a pas été retenue, il faut demander à consulter le raccord, pas forcément pour faire un recours, mais pour que vous voyez éventuellement les limites de votre offre pour que la fois prochaine vous puissiez faire une offre qui soit de meilleure qualité. Fournisseurs, cabinets de consultants et prestataires disent avoir tiré profit des opportunités d'affaires offertes par les marchés publics. Moi, je crois que c'est une initiative qui est déjà bonne pour les entreprises, pour qu'on puisse soumissionner aux appels d'eau. En tant que PME, il y a des grands acteurs qui sont déjà en concurrence avec nous sur le marché. Donc je pense que ça a été l'opportunité parfaite pour les PME que nous sommes, qui nous montrent déjà là où nous ne pouvons pas prendre les informations anticipées déjà sur les appels d'eau à venir. Pour rappel, au cours de cette année 2024, la part du budget réservée aux dépenses d'investissement s'élève à plus de 3 721,7 milliards de francs CFA, tandis que celle allouée aux dépenses d'acquisition de biens et services est plus de 879 milliards de francs CFA. Le CILAB est de retour. La troisième édition du Salon ivoirien de logement de l'assurance et de la banque se tiendra à Paris-Montreuil les 24, 25 et 26 mai 2024. Cette année, le salon qui attend au moins 5000 visiteurs est élargi à l'ensemble des promoteurs immobiliers, des banques et des compagnies d'assurance afin d'offrir une large gamme de choix aux potentiels souscripteurs. Tout le monde rêve de devenir propriétaire en Côte d'Ivoire, dans son pays ou dans son propre pays. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Pas parce que nous ne voulons pas de l'autre côté en France ou en Europe, mais parce que nous n'avons pas les informations, nous n'avons pas les bonnes personnes, les personnes ressources, comme on dit, pour nous donner les bonnes clés et surtout nous donner les valeurs des produits qui nous amèneraient à cela. Donc très souvent, on met à demain, après demain, à ce qu'on aurait pu faire dans l'immédiat. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il faut peut-être créer une plateforme qui permette à la diaspora et aux entreprises d'investissement des Côtes d'Ivoire, que ce soit les sociétés d'entreprise, les sociétés immobilières, les banques et les assurances, de pouvoir se rencontrer afin qu'il y ait des échanges directs sans intermédiaires. Aujourd'hui, l'ambition de M. le ministre, c'est de faire en sorte que quand un Ivoirien reçoit un ACD, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il soit définitivement propriétaire. Et il y a des étapes à franchir. Il y a des documents à pouvoir apporter et les services du ministère, justement, sont à la disposition des usagers pour leur apporter tant cette assistance-là que les documents qu'ils font. Le CILAB est une tribune de rencontre qui a pour vocation de permettre à la diaspora ivoirienne de France et de toute l'Europe d'acquérir un bien immobilier en Côte d'Ivoire en toute quiétude et sans intermédiaire depuis l'Europe. Le salon permet également de mettre en lumière l'ensemble de l'écosystème ivoirien du secteur du logement, du plan, de la rénovation, de la décoration, de l'ingénierie, du luminaire, de l'ameublement, du bâtiment et de l'assurance. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. et sur cette info.ci.